Au cours du Paléocène, régnait le plus grand prédateur au monde, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres. C'est à peu près la taille d'un bus scolaire. Le Titanoboa était une race de serpents préhistoriques, originaire de l'actuelle région de la Guaïra, dans le nord-est de la Colombie. Les fossiles de ces immenses créatures indiquent que le règne du Titanoboa se situait entre moins 58 et moins 60 millions d'années, à l'époque dite du Paléocène moyen à Tardif. Bien que l'on sache peu de choses sur cette créature, ce que les chercheurs et les paléontologues peuvent nous dire, c'est que sa taille immense a remis en question ce que l'on croyait être la taille maximale des serpents préhistoriques. Cette découverte a conduit le Gigantophis, qui pouvait alors atteindre jusqu'à 9 mètres, à perdre son titre de plus grand serpent du monde. Bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé, il est difficile de ne pas voir les liens entre le Titanoboa et le mythologique Sachamama du folklore amazonien, qui faisait référence à un serpent géant connu sous le nom de Sachamama, ou mère de la forêt tropicale. Le Sachamama était trop grand pour se déplacer rapidement dans la forêt. Il a donc fusionné avec la terre, permettant aux arbres, aux plantes et aux fleurs de pousser autour de lui. On croit que ce monstre ancien mesure entre 12 et 13 mètres, et que la partie la plus haute du corps du serpent aurait pu atteindre la taille, sous-entendu la ceinture, d'un homme moyen d'aujourd'hui. Pesant plus d'une tonne, cet habitant des marées était un prédateur redoutable qui pouvait dévorer n'importe quel animal, ce qui en faisait l'un des prédateurs les plus meurtriers que la terre n'ait jamais connu. Cela signifie que même si les dinosaures avaient disparu depuis longtemps, la terre n'était pas à l'abri du règne draconien d'un prédateur géant. La taille inconcevable du Titanoboa signifie que les restes de la créature fournissent un aperçu des températures, et donc de l'atmosphère de la terre à ce moment précis. Les serpents, comme d'autres reptiles, comptent sur la chaleur de l'air et du soleil pour chauffer leur corps. Donc le Titanoboa dépendait de l'environnement pour survivre et grandir dans un processus connu sous le nom de poiquilothermie. Par conséquent, la taille maximale des animaux poiquilothermes à une température donnée est limitée par le taux métabolique. Un serpent de la taille du Titanoboa aurait besoin d'une température moyenne de 30 à 34 degrés Celsius pour survivre. Ceci est conforme à la croyance générale selon laquelle le Paléocène a été caractérisé par des températures moyennes plus élevées et des niveaux élevés de CO2. Les scientifiques pensent que le Titanoboa chassait selon une méthode similaire à celle des anacondas d'aujourd'hui. Il saisissait sa proie près du rivage en la traînant sous l'eau et la noyait pendant qu'il gardait l'avantage, puis enroulait son corps autour de la victime en la contraignant à mort. De plus, le long processus digestif de cet anaconda signifiait qu'un seul repas suffirait à satisfaire le Titanoboa pendant un an. Bien que peu de prédateurs pouvaient s'attaquer au Titanoboa, à l'état juvénile ou sous forme d'œufs, il se révélait très vulnérable. Par un coup du sort, le seul prédateur du Titanoboa étaient ces crocodiles préhistoriques, dont se nourrissait justement l'anaconda géant. Tant que les Titanoboa étaient sous forme d'œufs ou de jeunes serpents, ces crocodiles pouvaient les attaquer en toute sécurité. À part ça, le crocodile préhistorique a eu du mal à rivaliser avec la version adulte de ce serpent. Le Titanoboa nous montre que l'histoire de notre monde est plus diversifiée et plus fantaisiste que nous le croyons, et nous rappelle que lorsque des découvertes comme celles du Titanoboa sont faites, ce que nous déclarons comme étant des faits, ne sont peut-être pas aussi concrets que ce que nous souhaiterions. Si un anaconda géant d'une longueur de 12 mètres a pu exister, quels autres géants cette terre a-t-elle accueillie ? Et quand allons-nous les découvrir ? Sous-titrage Société Radio-Canada